Ba-da- ba-bas About Bo Bisous Super mélodie... Il manque un truc. Tu n'avais pas une idée ? Bonjour Aujourd'hui je te propose de découvrir ce qu'est un accord et à quoi ça sert. Commençons par distinguer une note sol d'un accord. Voici une note sol, voici un accord. On en déduit donc qu'un accord est un ensemble de notes, au moins trois, entendues simultanément, ce qui signifie en même temps, ou pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les entendre en même temps. Mais on en reparlera. Deuxième chose à savoir, le but d'un accord, c'est d'accompagner une mélodie, une voix, une ligne principale qui est un petit peu supérieure à lui. Autrement dit, son but est vraiment de soutenir autre chose, de lui fournir un cadre, afin que cette autre chose puisse s'exprimer et s'envoler librement. Non, là, je vais un petit peu trop loin. Prenons un exemple. Ici, les accords fournissent un soutien, un cadre à la mélodie principale qui est la voix et qui est un vrai tube que tu vas retenir. Troisième chose, très simplifiée, les accords ont pour la plupart du temps une couleur, une nature. Écoute donc cet accord. C'est joyeux, c'est lumineux, ça me donne envie de sourire. C'est ce qu'on appelle un accord majeur. Écoute donc, celui-ci. C'est clairement un accord mineur. C'est beaucoup plus sombre, tragique. J'ai plus envie de sourire. J'ai plus envie de mourir. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je m'en sens en partie. C'est défoncé, merde. Quatrième chose, il est possible que tu te mettes à chercher des accords sur internet. Et ce que tu vas voir au-dessus des paroles, ce ne sont pas forcément des noms de notes, d'origine face à l'acidot, mais des noms de lettres, A, B, C, D, E, F, G. Qui sont en fait la notation anglophone. A signifie la, B signifie si, etc. Donc si sur une partition, tu vois C tout court, ça veut dire que c'est un DO majeur. Si tu as un D petit M, ça veut dire que c'est un Ré, mais cette fois mineur. Je vois que je suis en train de te perdre totalement. Je ne vais pas aller plus loin et t'expliquer pourquoi les accords portent ces noms-là. Mon pote Will de la chaîne Si Facile a fait une super vidéo sur le sujet. Elle s'affiche d'ailleurs juste ici. Et je t'encourage à aller là-haut. Et bah salut à tous, venez faire un petit tour sur la chaîne si vous voulez en savoir plus sur les accords. Ou sur d'autres trucs d'ailleurs. Et puis voilà. Allez, tcho ! Ce que tu peux retenir par contre, c'est que les accords ont souvent pour vocation de s'enchaîner les uns derrière les autres afin de raconter une histoire. Mais ça, on en reparlera bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je te révélerai le secret des accords magiques et du chapeau de Pérenneau. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les accords, mais je ne veux pas aller trop loin aujourd'hui. Alors, je t'encourage à t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo sur les accords. Malin, hein ? N'oublie pas que tout le monde peut faire de la musique. Et moi, je te dis à bientôt. Attends, t'es en train de me dire qu'il suffisait de mettre des accords pour que ça marche ? On essaye. C'est trop cool, ça marche C'est vraiment trop cool, ça marche Donne un petit pouce en l'air Et un petit commentaire Abonne-toi et mets la cloche Partage sur tes réseaux J'arrive jamais à faire cet accord Un énorme merci à mon équipe Critique Monscript Tous leurs profils sont en description Merci pour leur regard et leur analyse sur le contenu pédagogique de cette vidéo